Ah allez vas-y qu'on en finisse Salut à tous J'espère que vous allez bien Aujourd'hui il fait froid Et c'est dans ce temps d'hiver qu'on va remonter Le bloc de la S13 C'est parti ? Et bah c'est parti Salut Baptiste Ça fait longtemps Et bah t'es venu m'aider J'ai écrit un gros wild, je vais pas faire les choses mal Parce que c'est mon tout premier joint de culasse Donc pour remonter le bloc, toute première étape Qu'on va faire, ça va être De gratter le plan de joint Qui est actuellement très sale Beaucoup de merde finalement Y'a rien de magique là dedans Bon un peu de papier, ça c'est les retours d'huile Bah t'es déjà en action Il sait déjà comment ça marche T'as même pas besoin d'expliquer T'es juste là, ok c'est bon que je fais Ok c'est bon que j'ai fini Moi je regarde attentivement Tout simplement une lame de cutter Faut pas appuyer trop trop fort Tu vas te la mettre à plat puis Donc là tu fais une première passe c'est ça partout ? Ouais ouais Tout ce qui est blanchotte c'est de l'eau Je vais essayer, je crois qu'à partir de là c'est pas fait Moi j'ai la lame junior C'est pas grave si ça va là dedans ? Bah faut éviter un maximum quoi Tu vas pousser vers l'extérieur tout autour du trou T'as une inclinaison particulière ? Ouais assez plat pour pas planter dans le bloc de ta lame quoi Ah je sens que je suis pas doué à faire ça Tu l'incurves ta lame ou pas ? Non Ah j'arrive pas à enlever le gros hein Peut-être qu'il faudrait pas que j'ai pris une lame junior finalement Là tu passes dans les endroits compliqués là Oh non ! Comment t'enlèves tout ce que j'ai pris 10 ans en un seul coup ? Peut-être un peu molle la petite Ouais peut-être un petit peu Peut-être que j'appuie carrément pas assez Là il faudrait charger ton compresseur là Et on va souffler le plus gros là déjà Là ça c'est le repère qui dit que le sens du piston c'est comme ça à l'avant Côté district Tu te les mets en vert, tu démarres le moteur, tu casses l'épicette quoi Je t'enlève juste la calamine on va dire Qui pourrait s'enlever, ça sert à rien de le faire brillant C'est un coiffe au plus de merde qu'autre chose dans les segments Donc là c'est bon Maintenant papier de verre pour enlever le restant On peut WD dessus Là c'est vraiment les pas d'usinage d'origine quoi C'est ça qu'on retrouve quoi Je le sens même pas C'est léger D'ailleurs t'en penses quoi d'état des cylindres ? T'as eu zéro cliquetis Il a bien supporté la mine Il a très bien supporté Franchement Puis après de toute façon si tu tournes à l'éthanol Il va se nettoyer tout seul ton bloc Donc on a acheté une règle à 50 balles Finalement Juste pour poncer à plat Non elle va nous servir à autre chose La règle vous allez voir ça va nous être utile Mais avant ça il faut qu'on nettoie propre Le plan de joint Et pour ça Voilà Je plie simplement Et d'y aller comme ça Et je suis sûr de ne pas en faire de creux En appuyant faux C'est clean On va regarder tout ça Ça change de ce qu'on a commencé Alors visuellement il reste quelques petites traces De ce que je vois Et c'est dans l'alu C'est le liquide d'enfroidissement Qui corrode légèrement Là il n'y a rien qui fait chier Donc là on a une bonne base Pour mesurer du coup La déformation du bloc cylindre C'est une feuille à clope On va voir ce que ça dit Et là tu vois Le but c'est d'essayer qu'elle passe en dessous Sans forcer Tu vois Il n'y a rien qui passe Faut t'imaginer que si ton bloc était vrillé Bah tu aurais un léger jour Et la cale passerait Et celle-là c'est la plus petite Donc c'est la 004 C'est la plus petite C'est la 004 Ensuite On a nos diagonales C'est là que c'est le plus important Ouais Précision Précision Et puis après il disait dans l'autre sens Ouais non c'est bon On est bon partout Il n'y a pas de raison Ah il a l'air bien On est sûr de ça Donc niveau bloc C'est pas déformé Alors que niveau culasse Ça l'est bien Ça l'était Ça l'était bien Ok Parfait Du coup Bougeons On dira merci à une certaine personne Qui roule en SR20 De 500 chevaux Et qui prépare un truc de ouf Qui m'a donné l'occasion D'avoir ces Ces goujons RP Sans lui Le remontage serait en 2023 Parce que la matière première Pour avoir des RP Ou même des goujons Massworks Tout est en stock de délai De patard C'est impressionnant Donc merci énormément à toi Bon On dévise tout On les nettoie Et ensuite on monte Donc là on a Le joint de culasse Tchoumé Tchoumé Oh my god Et ici On a Quoi Genre Je t'ai un blindé Oui t'ai un blindé Tu m'as un joint de culasse renforcé Tous ceux qui ont monté du ARP Assembly Lube Ça va On s'est avec C'est un coup rapide C'est surtout les filetages Donc là du coup On va vérifier un à un Des filetages Pour voir s'il y en a pas un Qui a un problème Oh il a du jeu On lui rend bien Oui il n'y a pas de soucis Non ça se vise tout seul Ça se vise tout seul Si on le vissant Comme ça Je sens une résistance On met un coup de tarot Mais si je sens pas de résistance A la main Il ne faut pas mettre la graisse Non Pas en bas Pas en bas Non Il y a beaucoup de détritus Pour l'instant Il force un peu C'est de là Pourtant tu entends le bruit Je pense que c'est remonté là-haut C'est l'huile qui est remonté par les filetages Plus il pose problème pour l'instant Là tu vois je suis au fond Ça dit quoi ? Que de l'huile En tout cas l'idée c'est d'avoir des filetages Qui sont nickel Parce que ça c'est le point qui peut Qui peut faire que tout part en couille Mais c'est vraiment prévu pour Le truc il n'y a pas de jeu Il ne faut pas y aller comme un bœuf Parce que si lui il a trop de mal à remonter Tu pourrais casser le bloc par en dessous Avec la pression Là c'est dur Je suis encore plus haut On n'est pas à la même hauteur que les autres Mais là clairement je suis au fond Parce que les deux là sont plus haut que le reste Et on n'a pas vraiment compris pourquoi Là si En fait là tu vois Tu as la fonderie du bloc Elle est là Tu es au niveau là Regarde celle là Tu es quasiment un centimètre au dessus Là l'huile La bosse s'arrête là Là la bosse s'arrête plus haut Donc forcément ils sont plus haut Donc là Même si ça ne sert à rien Je les valide tous Mais très léger Tu vois je le prends là Je ne le prends pas là Je le prends là Avant joindre tu l'as C'est un peu Là ils y vont tout seul Tout seul Oh ça Ça c'est bien Le machin il est plié dedans Ça m'étonnerait au vu de la boîte C'est le livreur qui le plie en deux avec son genou Pour te mettre dans la boîte aux lettres Oh non Ils emballent ça bien quand même Ouais c'est assez joli Cométique c'est pas aussi bien d'emballer Arrête tu vas tirer de la controverse sur la chaîne J'ai rien contre toutes les marques de gens de culasse d'accord C'est pas mal non Ce qui s'intéresse C'est ça Je crois qu'ils ont privé le truc Franchement c'est pas mal du tout Il y a quatre épaisseurs de métal Quatre épaisseurs Tomei renforcé SR20 Ça c'est fait C'est un joint de culasse qui tient la puissance Il n'y a plus qu'à poser la culasse Ouais C'est beau Alors qu'est-ce que ça dit cette culasse Parce qu'elle n'est plus comme Elle était quand on a démonté le bloc Actuellement Elle est donc rectifiée Préparée Donc pour vous dire ce qu'on a fait dessus du coup Enfin ce que les professionnels ont fait dessus Je leur ai filé la culasse dans l'état tel quel Donc ce qu'ils ont fait c'est un énorme clean up Ils ont aussi installé des ressorts Et coupelles renforcées Donc ça c'est les BC en titane Ouais en dessous il y a eu un gros gros taf Regardez Toutes les soupapes ont été clean 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 Les conduits ici Les soupapes n'étaient plus étanches Donc maintenant c'est étanche L'usinage est parfait Ouais L'usinage parfait Ils ont pris leur temps C'était déformé de 2 dixièmes du coup Sur l'ensemble On présume J'ai pas demandé mais on présume que du coup Les 2 dixièmes c'était déformé là Là où on avait la trace de chauve sur la culasse Joins de queue de soupapes renforcées Ils ont aussi rectifié je crois quelques guides Alors j'ai dit de la merde Ils ont remplacé tous les guides et tous les sièges Voilà Désolé c'est un peu nouveau pour moi les soupapes C'est très beau Les usinages bien clean comme ça Vas-y on essaye de la mettre en place Bon finalement on va pas mettre la culasse tout de suite C'est renseigné pour voir s'il y avait pas besoin de mettre une surcouche de joint Là c'est la partie pompe à huile et là c'est la partie bloc Et entre les deux t'as déjà du joint Et la culasse serre fort jusqu'au goujon Mais devant pour assurer le coup Il faut mettre un peu de pâte à joint Qui fait une jointure pompe bloc là Laisse une main en dessous Et avec une autre main tu vas au dessus de la culasse Je descends tranquille Voilà bouge pas Ok Là on est bon Et voilà C'est neuf hein Excellent On est à l'écrou et on sert Ah ouais Et voilà Ah la technique Yes Et là ploum ploum Oh non Si on le fait tomber là dedans on est mal Petit pinceau J'en fous légèrement dedans Et c'est surtout là que c'est important Ce que tu serres c'est là que tu joues T'as de la friction Ouais Déjà on va voir si avec un aimant ça marche J'essaye mais Peut-être que ça va prendre sur le filetage Surtout que je vais utiliser les doigts Ensuite la douille Voilà on est parti pour tous les mettre Donc une fois qu'on aura mis à la main On a cette petite feuille faite par ARP Qui permet de savoir à quel couple serré par la suite Trois étapes égales à 90 foot pound Ce qui fait on va traduire ça assez rapidement Je pense que ça fait quelque chose comme 120 Nm Bon c'est pas ma clé c'est la tienne Parce que je suis pas sûr que la main soit accurate à 100% Là le premier serrage j'en fais un à 30 30 ok Ah oui il y a un ordre de serrage Diagonale inversée Du milieu jusque la fin Là si je fais celui là Bon celui là Vu que je suis à droite je vais forcément à gauche Sur celui là Ok là on a 30 partout 30 partout ouais Est-ce qu'il faut laisser du temps entre les Tu peux laisser un petit délai J'étais à 30 je me mets à 60 Et après je me ferais je mettrai le final D'accord tu veux serrer ? Ouais Vas-y ouais Je mets mon petit délai Il y a déjà calibré hein Ouais T'es sûr ? Ouais Ok C'est le joint qui est en train de se compresser tu vois Ah oui du coup oui d'accord Ensuite là Pas de pache C'est bizarre J'ai l'impression de serrer à beaucoup plus Ensuite Puisqu'on a fait tout ça On va à celui là Bonjour Salut C'est un plaisir que tu sois venu avec ça Bon bah on a attendu quelque chose comme 30 minutes On a à manger en attendant Et on est prêt à faire le serrage final Combien il disait ? 90 ? 90 ouais FTB hein Ouais FTB Tu veux serrer ? Ouais je veux bien Ouais C'est stressant hein Bonjour Je vais tout casser Et on attend Sur les 600 lignes ça a tendance à te remettre un cou On va voir ce que ça dit On va voir si ça claque tout de suite ou pas Ça fait 5 minutes C'est du jeu Alors c'est du bordel Mais tout est bien agencé Et on a bien fait Ici on a Masworks Les culbuteurs que j'ai envoyé aux Etats-Unis Qui sont donc revenus Et on a fait une modif pour faire ce qu'on appelle le double guide Ça on en avait déjà parlé avec Samy Bah je vais vous mettre le footage assez rapidement à l'écran Ça ressemble à ça Et c'est ça qui explose en morceaux sur les SR20 Donc ce que vous voyez là Là c'est une pastille guide pour les culbuteurs Et ça ça permet d'avoir une montée dans les tours stable Cette pastille guide De l'autre côté Nissan ils se sont dit on a la flemme On met qu'un seul guide Et de l'autre côté on met une pastille Genre plate Donc celle-là c'est la guidée Ok ouais Et donc la conversion dual guide C'est pour mettre Les deux 2000 lunes Les deux ouais comme ça Et ça permet de pouvoir monter à au moins 8000 tours fiable En combinaison avec d'autres choses Mais que le problème de rocker soit résolu Je vais les envoyer à une compagnie qui s'appelle Masworks Et en fait Ils me payent pas pour dire ça C'est des ricains C'est des gens qui sont très 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 doués Ils font des SR20 à 2000 chevaux Et donc là on va commencer par Remettre les poussoirs hydrauliques Et pour ça il faut les faire tremper dans l'huile Désactiver pour puquer d'air dedans Alors Bassine d'huile Poussoir en main messieurs Et ensuite Il faut sceller les mains Tu le sens Tu vois il devient tout de suite plus dur Et il n'y a plus trop de bulles carrément Il y a un dur ça y est Excellent Excellent Alors je tiens à noter que Baptiste Travaille sans gants Donc s'il vous plaît C'est pas comme Baptiste Et travailler avec des gants C'est une bonne chose Pour garder sa santé au long terme Voilà Tout le côté de mission s'est fait Laisse plus que le côté échappement Au démontage On avait donc Un guide et une pastille Plate Et maintenant on va avoir Deux guides Toutes les épaisseurs sont uniques Donc il faut vraiment Tout bien répertorier Et là au final on va tout On va tout mettre quoi Bon bah il faut mettre les abracas maintenant Quand tu commandes de l'huile mais qui te la livre en espagnol Lubrificante Synthetico Per assemblaggio Ne m'insultez pas D'accord De toute façon on va peut-être en foutre C'est la cam' histoire de dire aussi Tu arriveras à être calé avec le repère vert ? Ah je crois qu'il est déjà calé ouais en fait Moi je vais gérer la chaîne le temps que tu mets l'autre On est-il ? Ouais C'est vraiment calé j'ai mis petit à petit je fais mes allers-retours plusieurs fois tu vois dès que tu as fini un aller-retour tu reviens ça c'est ça force plus et c'est qu'ils sont un minimum parallèle à la culasse les cannes et pas un plus serré que l'autre sans boire de moi je serre toujours ça la main parce que j'en ai fourré à la dynamo c'est que tu te rends pas compte de la force c'est de la vis de 6 dans l'alu pendant de chaîne tout simplement mécanique je suis d'origine c'est celui-ci plus il doit voir ce que ça dit déjà là ok on s'approche un peu de la petite bah oui il est décalé mais c'est qu'il est décalé parce que là le repéré en haut et là il est là après tu peux faire plusieurs tours pour voir si l'écran vert retourne là où ils étaient mais si elle n'est pas décalé en bas il n'a pas eu de raison il faut faire plusieurs tours de ce qu'il faut que ton repère il fasse tu vois le temps qu'ils reviennent faut qu'ils fassent un tour complète d'istri jusqu'à ce qu'on retrouve les repères verts ouais mais aligné avec la chaîne verte donc il faut faire une paire de tours ah ouais maintenant c'est plus aligné bah oui c'est le temps que ça et ça va revenir au bout d'un moment déjà il n'y a pas de soupaque qui touche le piston donc c'est déjà bien pour ça que j'ai fait le premier tour tout doucement premier tour à la péteuse voilà il manque pas grand chose il est dessus là on a un peu triché pour éviter de démonter la cam la sur couleur ouais 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 ça tend ça se voit donc là techniquement on est calé si ça a pas bougé en bas ouais c'est bon en effet faut vraiment faire des points bah oui bah là il a fait des tours la chaîne s'est décalé mais elle bouge à chaque fois mais on a on est décalé 3 décalé 3 ouais qu'est fort tourner le vidéo s'il te plaît tu vois le trait là il est bien aligné au premier point ouais on regarde ce qui se passe je rentre ah ouais il se décale et là ta ligne il décale ça tourne voilà et là on est en repère d'alignement il y a vraiment très peu de tolérance et ils font ça pour que tu puisses pas être décalé avec le jean de cache que lui façon tu feras l'ajustement en roulant mais c'est tellement sensible que un millimètre c'est plusieurs degrés à juste ça les trucs qu'on met la petite vis de 10 ah oui les petites vies soit et ça sert que là mais autant les remettre ouais bonjour jour 2 bon voilà c'est monté non je rigole on s'est quitté avec baptiste voilà on a sorti les bières du coup j'ai coupé là on est de retour avec sami et paul juste posé le cache pour éviter que ça prenne la poussière j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle je vais vous la montrer maintenant la bonne nouvelle c'est ça les arbres à cames sont arrivés alors j'ai commandé depuis début novembre à chaque fois que j'appelle même ils me disent on sait pas du tout quand ça arrive les gars jour au lendemain ils ont dit ouais bonjour ouais ça arrive demain à demain genre trois jours après qu'on ait tout remonté en fait c'est ça oui ok donc voilà la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut tout remonter du coup démonter et remonter ouais c'est plus ou moins ça lol c'est la photo d'un break au japon enfin en tout cas c'est un rendu je suis très content comme et point can c'est bon c'est une levée de 11,5 voilà je lâche ça ici ouais du coup on a un détrompeur ici donc il n'y a pas moins de se tromper on laisse dessus ouais je vais faire comme ça paul tu vas pouvoir enlever l'arbre à calme s'il veut sortir ouais il est peut-être collé parce que c'est normal oui voilà les bords ils sont rentrés ouais ouais bon c'était un peu de son de polo peut-être qu'il sera plus plus fiable le moteur mais c'est un peu tu penses ça va jouer ça attend si si ça marche voilà du coup on approche petit à petit comme avait dit baptiste il faut que ça vienne vraiment à plat voilà vous connaissez on l'a déjà fait je suis dans le repère on est bien c'est bon c'est pareil qu'avant il faut que tu fasses 2000 tours minutes juste remettre de lille par dessus après c'est reparti fort fort en niveau du l'après parce que là il y en a un peu ouais ouais bon et ben voilà le long bloc on appelle ça comme ça c'est assemblé enfin on va remettre les bougies histoire qu'il y ait rien qui rentre dans le bloc là maintenant techniquement il reste plus qu'à remettre les accessoires tout au mai power maintenant ça malheureusement pourtant il ya une protection thermique par dessus mais là où elle n'était pas on vient de le remarquer donc du coup c'est celle ci c'est celle qui part du bloc qui arrive directement au cache culbu voilà le reste c'est facile plus qu'à remonter les accessoires et c'est très bien et je suis très content vivement que ce soit là dedans ok de retour troisième fois troisième semaine parce que on prend le temps on fait les choses bien donc cette fois ci on a ça à remonter alors je vous donne le plan on va pas installer les modifs type ce que je vous ai dit dans les projets la rampe d'injection avec les injecteurs plus gros et tout pour l'instant on laisse le système stock le jour où on soit le turbo on installe tout et là pour l'instant on remet ce qui était d'origine et ce qui était avant yes est ce que je suis dans le bon sens oui non je suis très compliqué je me suis dit oh là non on a le joint fait un plaisir bon on va peut-être un petit peu nettoyer ça et puis ensuite on pourra mettre le joint renforcer et le collecteur d'écharpement cette fois ci collecteur d'admission étant terminé tout est nettoyé tout est bien comme il faut plan de joint de collecteur c'est fait quand on fait deux passes où mon contact on fait et on 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 ok madame la boîte il a explosé ah ouais buté explosé chef heureusement on avait pensé à rien dedans heureusement on avait pensé à une butée de rechange qu'est ce que ça dit ah putain t'es baisé faut la presser et puis on peut même pas se démerder parce qu'il faut prendre là dessus le presse là ouais tu vas exploser le roulement tu vas lui faire des marques à l'intérieur tu as forcé sur les billes ma direction local de sami allez encore une civique ouais ouais le plaisir un petit rupteur ça dépend tu vas être filmé en train de faire le rupteur oh ça pousse là par contre là je défends pas mon cas là 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 c'est compliqué là force à toi avec voilà je suis le pire des croireurs parce que moi j'ai vraiment resté ici pile ici juste pour que ça rentre bien dedans tranquille et voilà tout ça pour ça fini bon bah voilà puis on a récupéré un poil sur le chemin aussi tu as fait quoi quoi quand tu l'a actionné derrière en fait je le fais juste passer la tête dans le souffle ça fait des bruits de sami à léa et puis c'est bon c'est mieux là tu sens l'accroche sami à sa grille plein ça je suis bien contre parti hop 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 c'est bon papa non ouais vas-y tu peux soulever et doucement encore beaucoup ouais 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 tu peux redescendre hop je le pousse en même temps ouais ça va le droit 1 2 3 4 5 ouais c'est clair parce que le claque comme ça d'un coup ça fait peur ça y est ça y est ça y est ça y est c'est en place là ça se passe bien oui on va aller voir mon syndicat sami pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça ça ils font tous ça les jeunes ça aura soit apparemment c'est bien ah ouais c'est point jeu ça c'est d'origine d'origine c'est vraiment d'origine tu aurais pu rouler en volkswagen ou en subaru ok c'est bon ok bon quelques jours plus tard j'ai avancé la voiture parce que on avait un petit peu de mal à circuler donc je vais m'occuper d'en mettre tous les accessoires de la bmoteur et ça va être ça va être long donc j'avais pour idée puisqu'on l'a déjà fait avec baptiste ça une fois de faire une time lapse de l'ensemble petit à petit et ben voilà ça c'est fait donc tous les accessoires sont remis on pourra changer les liquides et normalement on devrait être bon quoi bon ben on est le lendemain et quasiment tout est prêt il ya sami qui va arriver pour m'aider à voir si j'ai pas fait d'erreur re bonjour encore encore donc on a vérifié tous les serrages et on a remis de la royal purple max stuff dessus histoire d'être sûr que c'est bien lubrifié avant de démarrer pour la première fois parce que en quelques semaines en fait ça ça ne prend plus effet retour maître on vous a déjà montré donc c'est parti voilà comme ça c'est mieux on va tout faire pour la première mise en huile et puis bah voilà on fait la vidange c'est parti alors ici on a le filtre à huile oh la vache va falloir une clé je crois on passe une gamme au dessus là filtre à huile dj ready c'est plus petit mais ça marche bien l'huile minérale pourquoi pour rôder les arbres à cames parti on pré remplit le filtre ouais ça a descendu ouais ça a descendu là c'est bon on met l'huile on met l'huile à demain allez on met l'huile on met l'huile histoire d'être sûr C'est bon hein ? Ah j'appréhende putain ! Ouais Ça va pas de bruit bizarre ? Non Tu peux en mettre C'est incroyable Je remets pas beaucoup Ah non il se débrouille comme un chef Bah alors Paul, t'es nul ? Ok Et voilà Oh j'en ai marre Putain c'est le même enculé C'est moi Excellent Bon Nouvelle mise en pression en huile Pour essayer de faire dégager le Le voyant C'est normal ça prend du temps Hein ? C'est normal ça prend du temps Bah ça prend beaucoup plus de temps qu'il fait Bah continue Non non continue Ça me choque pas Je pense que le temps total ça fait un bon 2-3 minutes qu'on tire sur le démarreur là et on a toujours pas de voyant qui s'éteint C'est pas possible On est monté à 0.8 Ah mais c'est pour ça qu'il a du mal à monter mec Bah oui La fluidité ASMR moteur Le voyant s'est éteint 3-4 Ok Bon bah demain on se décaleur Encore Du coup aujourd'hui ça va aller vite Il nous reste à remettre les bougies, remettre les bobines, remettre les fusibles Et on peut démarrer Donc je vais faire ça avant que les deux zigotos arrivent là Déjà elle s'est mise en pression d'huile donc ça c'est génial Avant de faire ça je vais aussi recontrôler le niveau d'huile puisque là elle est bien à froid et bien à plat depuis cette nuit Ça y est ça zone déjà ? Ça zone déjà ? C'est comme ça Capot Bon On enfile des perles ou ? OUI Ah les gars ça y est hein On peut y aller, on peut démarrer Donc le rodage Je vous explique rapidement Donc il y a Baptiste et Séverin qui me conseille de roder pendant 20 à 30 minutes les arbres à cam En fait tu démarres la voiture, tu te mets sur les coups directement à peu près 1500 tours Et tu laisses pendant 20 à 30 minutes avec des petits filets de gaz à 1500, 2000 tours Donc c'est comme si tu avais des charges légères en fait C'est l'idée de ce qu'il faut faire et puis après c'est 20 à 30 minutes On coupe Et on rechange l'huile pour une huile semi-synthétique Et là on pourra tirer dedans, faire ce qu'on veut à partir de ce moment là Aïe ! Cule de capot C'est folle ! Alors qu'est-ce que tu vois nous changer aujourd'hui Samy ? On va mettre 3 barres de pression de turbo C'est tout ? Une injection de noces par cylindre Est-ce que le Danger to Manifold dirait qu'il va s'activer ? Pas mal T'as vu comment il pleut ? Non On est prêt Allez vas-y qu'on en finisse Ok L'astrolo elle dit quoi ? Ok ça marche Non 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 J'arrive pas parce que dès que tu dépasses Ça bouge ou pas ? Ouais ouais ça reste pas fixe La pression d'huile déjà je vois L'AFR a l'air pas trop mal Au moins ça tourne Déjà Déjà ça tourne On va le baisser un peu En gros En gros On va le baisser On va le baisser On va parler On va faire une super worrying On va le baisser Sous-titrage C30 c'est bon, on peut couper, je vais taper des rues de terre, c'est bon. Ahahah ! Ouh ! Tu es sur le folio ? J'ai vu le pétardier. Ben oui, moi j'ai... Je vous laisse guider. Prochaine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ais... то... Ouée... ... Oh c'est pas moi Oh c'est pas moi Le volant est tout à fait droit Effectivement en dessous de demi-tour c'est sec Je montre pas ma joie parce que j'ai pas envie de faire un poker face si ça pète On montre rien du tout Merde Oh non, le PC s'est éteint La batterie Le café refilling T'as vu le bruit il fait du bruit maintenant Depuis qu'on a fait l'événement drift à la CFP Ah il va une petite arrive Ah oui effectivement C'est plus rugueux Audi c'est plus rugueux Effectivement à charge Ah ouais Ah ouais Ah les arbres de cannes Ah oui d'accord Ah non Ah non Ah non Ah non Effectivement Ah non Ah non Ah donc les arbres à Camille demandent déjà beaucoup de pousser là Ouais Et je suis stoppé net hein Pas de puissance Ah ouais ça sert à rien Ok On peut faire du tour Du coup là il n'y a pas du tout de carteau Faut qu'on fasse une carteau Bon bah voilà ça tourne Je suis super content On y est presque J'y pensais mais si des fois vous trouviez ça un petit peu inquiétant L'espèce de petit bruit au ralenti de boap boap comme ça C'est normal C'est une nouvelle cam En fait elles sont plus agressives Et ça fait cette espèce de petit Rotatif Mais en mode petit On peut le remettre constant si je dis pas de bêtises Mais ça n'affecte en rien d'avoir ça C'est juste une préférence et moi perso Je pense garder ça J'adore Avant de continuer J'ai redémonté le cache-cule buteur Et je m'assurais de 2-3 trucs Histoire d'être certain qu'il n'y ait pas de soucis Donc déjà je me suis remis en point mort Haut Donc la deuxième marque à partir de la gauche Parce que celle-ci c'est celle du 15 degrés Sur le point mort haut Alors à savoir qu'il y en a deux Puisqu'il y a un cycle de 2 points mort hauts Pour les arbres à cam Étant donné qu'ils tournent deux fois moins vite que le vilebrequin Le type Donc quand vous êtes sur le bon point mort haut C'est d'avoir les cams du premier cylindre Des deux côtés Qui vont vers l'extérieur Comme ça Celle-ci c'est bon Et celle-ci aussi Pour pouvoir se caler Vous vous mettez comme ça bien en face Et vous avez les repères des arbres à cam Donc il y a celui-ci Et celui-ci Et vous allez compter le nombre de dents De la poulie qu'il y a Jusqu'au rebord du cache Ici t'es censé en avoir 5 Et ici t'es censé en avoir 9 Et c'est le cas pour moi Comptez l'écran qu'il y a ici Sur la poulie de la cam Le cas lui aussi est bien Il est sur son repère Là il y a le petit point rond Qui est à gauche du trait Qui est aligné Une autre manière du coup De vous savoir si t'es calé C'est ce qu'on a fait avec Baptiste Avec les repères de chaîne Ça on l'a fait Là on a vraiment tout qui dit Que la distribution est bien calée Maintenant il y a la tension de chaîne Donc là on va enlever La tension qu'il y a sur la chaîne De nouveau On commence à avoir du jeu Et vous avez vu les cam A fond Vous avez vu qu'on a bougé la cam Et ça ça permet de concentrer Absolument tout le jeu de la chaîne Ici Sur le milieu Une autre chose à faire aussi C'est de vérifier que ton tendeur de chaîne Là c'est tout au fond là-bas Et bien dans le guide Et ça a l'air d'être bien le cas pour moi On voit que les deux sont accrochés ensemble L'un dans l'autre Donc ça doit être bien On devrait donc commencer à tendre Voilà Et maintenant ça rebouge les cam Vers où elles sont censées aller Et on va voir Ce que ça dit niveau jeu Il a l'air pas trop mal là Je peux aussi le faire au réglé Aussi à 0.6 cm de jeu Pas besoin que ce soit extrêmement précis Donc maintenant à présent Qu'on a vérifié La distrie La bonne position des arbres à cam La chaîne La tension tout ça Baptiste me demande de faire Une mise en pression d'huile Sans le cache-culbuteur Pour voir si Toutes ces petites piscettes d'huile Bah finalement marchent Pour être certain On les a nettoyés Mais pour être certain On va voir C'est parti J'ai enlevé l'arrivée d'essence Il n'y a pas d'allumage Bon bah du coup Bilan de tout ça C'est comme ça Il n'y a rien qui ne marche pas C'est parfait Toutes les piscettes d'huile Fonctionnent correctement Celle qui est en bout Elle pisse un petit peu moins Tout simplement parce que le moteur Est pas en route Je pense qu'on a plus qu'à remettre Le cache-culbuteur Et puis c'est de changer la carte eau Du coup pour la carte eau Alors je vais pas faire Une carte eau super super poussée Directement des maintenances Ce qui serait dommage Parce que On va ensuite changer le turbo Changer les injecteurs C'est un peu bête De faire ça Si ensuite on rechange tout L'idée c'est parce que Samy s'il connait vraiment bien En cartographie C'est pas pour te balancer Des éloges Ah Samy Mais tu es très bon Et puis bah voilà quoi Il a fait plusieurs caisses Qui marchent très bien Donc pour une carte eau de base En attendant justement La carte eau super poussée Faites par des professionnels Et bah nous sommes partis Aujourd'hui il fait beau Ca fait plaisir Donc j'ai sorti le PC Il est connecté Et l'idée ça va être D'enrichir Assez gentiment Donc voilà On va voir ce que ça dit On est parti sur une Une bonne base Elle commence à chauffer Au ralenti Je trouve ça un peu pauvre là Donc on reteste J'ai enrichi de 10% 14,2 Ca monte gentiment Donc effectivement On a toujours le souci Alors j'ai augmenté de 30% L'apport en essence On va voir si ça fait quelque chose Bon bah du coup Premier trajet Longue distance On va aller voir Samy C'est parti A son local Avec la S13 On va voir ce que ça dit Pour l'instant Bon il fait froid Ca veut rien dire Mais je suis à 79 degrés 80 degrés Samy m'a demandé De ramener ses RX-7 devant Je dis pas non Je dis pas non Alors Vitesse Oh putain Oh comment il est loin Il va falloir que j'allais super loin Son shifter Ah ouais Ça fait longtemps Je suis pas connu d'erre HD Je vais tellement caler C'est parti Oh la 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 Ah ça pousse hein Mais c'est de la technologie Tout ça messieurs Wouah le pont de patinage Il est super loin Ah la vache J'en veux une Ça coûte combien déjà Ah oui c'est vrai Oh la la Il y a un triangle Qui explose là les gars Eh C'est où déjà C'est où qu'on ouvre la porte D'accord Moi j'étais là comme ça Tu as fait 100 mètres J'ai quota Donc on met du vrai liquide de refroidissement Avant je faisais 3 vidanges par semaine Donc je me suis dit à un moment donné L'eau déminéralisée Voilà C'est pas une très bonne idée en hiver Oui effectivement Il est temps de faire la carte O La mini carte O Que ce soit safe Vous allez voir la gueule des trucs d'origine Waouh Ils sont jolis tes escaliers quand même Tu découvres des choses c'est ça C'est vraiment de la paix Bah la carte d'origine en même temps L'année 90 On enlève du coup mon apport de quasiment 30% Compris de collage Ouais Désactive la sonde lambda Comme ça elle essaye pas de corriger Comme ça la carte O n'est pas faussée Alors on a fait 2-3 tirs Tac Ok tout le collecteur est rouge Tout le collecteur Samy Y'a pas que le turbo là Non le collecteur Ouais Putain la vache Donc là l'idée c'est de revérifier Avec une lampe strobo L'avance Le timing Le timing est pas bon là le SR20 Pas bon du tout 15 degrés d'allumage de toute façon Ok d'accord Effectivement on est dégalé What the fuck C'est du retard C'est du retard donc ça explique là Oui Pause Avoir du retard ça te fait chauffer Tout ton côté échappement Et ça te fait aussi chauffer en eau Comment Effectivement ça a l'air de mieux marcher Après avoir recalé La voiture est plus naturelle Effectivement ça marche mieux Ecoutez je suis en route les autoroutes Et on est pas mal J'ai jamais été aussi froid sur une autoroute Après 15 minutes Il fait nuit et qu'on a encore en hiver Mais bon C'est déjà conseillé je pense Et bah voilà Premier trajet Après le remontage fait Bon de retour Sous la voiture Oui Je me suis dit au vu du bruit du pont Que j'allais inspecter un peu L'état de l'huile Et la remplacer A mon avis C'est un pont soudé Qu'il a fait du drift Que ça fait un peu plus d'un an Que j'ai pas changé l'huile Je pense qu'il est temps Effectivement Cette couleur gris métallisée Ne fait pas envie Et ouais On a des paillettes dedans Ah ouais Oui bah oui quand même En même temps Il y a du drift Donc c'est pas tellement étonnant Faut voir ce que ça dit Niveau longévité Voilà j'en ai profité C'est pour mettre de là 80-90 Ce qui est préconisé d'origine Comme ça c'est fait J'en ai profité pour vérifier Calage arbre à cam Distri et tout Pour être certain Que ça a pas bougé Depuis qu'on a ajusté Et en effet ça a pas bougé Je pense que maintenant On va pouvoir dire Que c'est bien calé À coup sûr On passe quand même Vraiment un délire Ça change de rester assez à 18 Bah ouais ouais non Enfin il y a vraiment une grosse différence Je crois bien que le turbo il s'est ouvert Samy a mis à la carte Tellement riche Tellement safe Que ça crée des tout petits ratés Mais ça crée aucun problème Je pensais que c'était après Je ne peux pas après Du coup je m'attendais à plus loin Je suis tout choqué Ça marche Ouais mais les boosts d'origine Ouais bah même comme ça Vas-y ça va Moi je suis habitué à 100% Ça commence incroyable Ouais ouais C'est incroyable C'est incroyable Ouais ouais C'est incroyable Au dessus de 80, j'appelle la police ! Alors je tiens à noter que je suis sur des toutes petites routes, et que je suis en deux, et que je suis à moins de 80. On fera des vidéos sur des voitures sans permis après. Oh, elle a envie de partir à chaque instant. Il n'y a pas qu'elle qui a envie de partir, toi aussi. Voilà, dernière fois ! Putain ! Dernière fois que j'étais ici, j'étais à 100 degrés. Là, je suis à 88. Nique sa mère ! Aïe, aïe, aïe ! Et je n'ai pas de chauffage. Donc je n'ai même pas de chauffage. De chauffage, vas-y. Mais c'est bon, je descends à 70. Non, même pas, même pas. Condition de chauffe extrême. Tu t'as fait dedans pendant... Un bon, 3-4 minutes. Je vais quand même continuer à vérifier, je pense. Dans la dernière globale, je suis d'accord avec toi. Ouais, parce qu'on va me dire après que je mens, regardez, il est à 80. C'est vrai que là, tu es le mec le plus safe que je connais. J'ai un mode on et j'ai un mode off. Parce que j'arrive à me canaliser sur circuit. Donc là, la dernière fois que j'avais testé, on était à 5 degrés de différence. C'était en octobre-novembre et j'ai été monté à 102. Donc je pense que la chauffe, on est vraiment, vraiment bien mieux. En masse, joint de culasse. Il y avait un début joint de culasse. Du coup, j'ai quelques idées pour encore plus stopper de net la chauffe. Même en hiver, même en été, peu importe. J'ai causé à plein de mecs qui ont des serments. Et je vais encore faire 2-3 trucs. On ne va pas causer à un mec qui est dans le nord de la France ou quoi. On fait quand même aller chercher des mecs. On va dire en Californie. En Floride. En Floride. Et en Australie. Les mecs, ils ont 50 degrés à l'ombre. Et en réservé, ils ne chauffent pas. Ouais, c'est cool. Je suis content. On a remonté le bloc. Je n'ai pas réussi à monter au-dessus de 90, 92. Donc c'est génial. Histoire d'être sûr et qu'en été, je chauffe encore moins. J'ai parlé à des ricains, à des Australiens qui, eux, ont des servins qui ne chauffent pas du tout. Ils me conseillent de mettre une platine pour les ventilateurs. Donc ce que je vais faire. Plus de ça, vous voyez que je n'ai pas de cloison en dessous ni au-dessus ici. Et ça, c'est une chose qu'ils me conseillent aussi de faire. Alors au-dessus, il paraît que ça ne change pas tellement. L'Américain à qui j'ai demandé, il l'avait mis d'abord au-dessus. Et il avait carrément eu une surchauffe en plus. Mais une fois qu'il avait cloisonné en dessous, et c'est là où c'est le plus important selon lui, il a gagné 15 degrés. Je vais le faire aussi. Je vais tester. Et en fait, on va faire d'abord des patrons en carton. Tu les bloques bien. Et tu vois, c'est un changement. Donc je commencerai à faire ça quand il va commencer à faire chaud. Mais en attendant, voilà, ça ne chauffe plus. Donc on peut taper dedans. On peut installer les restes des modifs. Je fais ça dans une autre vidéo. Et j'ai hâte parce que ça y est là, c'est bon. Donc ouais, un plaisir. Voilà, j'ai rentré la voiture. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré partager ces moments avec vous. Elle a demandé, mais alors beaucoup plus de taf que d'habitude. Je crois qu'elle s'étale sur une heure. C'est un truc de fou. Beaucoup beaucoup plus de taf. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le montrer en lâchant un pouce bleu, un commentaire. Et si vous aimez le projet et que vous avez envie de suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. C'est quelque chose que je dis vraiment pas assez souvent. Mais c'est vrai que c'est un peu la base. Donc voilà, pour cette année, je vais vraiment essayer d'aborder les choses un peu différemment. De faire un contenu qui me plaît vraiment à 100%. Et puis voilà, de mettre du temps, de la passion dedans. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'ici. J'ai super hâte de vous montrer les améliorations qui vont arriver sur le SR20. Tout ce qu'on va faire dessus. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte de vous montrer le vrai potentiel. Surtout en drift. Truc de taré ! Cette année, je sens que ça va être sympa. Bon allez, sur ce, la puissance de base à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501